Musique Voici un petit tour d'horizon du mouillage. Musique Avec le soleil qui se couche derrière l'îlet à ramier. Musique Au total environ une cinquantaine de bateaux au mouillage. Musique Et là-bas au fond, la plage de l'Ansalane. Musique Ici le soleil se couche très très vite. Musique Petite balade sur la plage de l'Ansalane. Musique Le long de la plage, il y a de multiples restaurants et bars. Musique Ici les restaurants ont un prix accessible. Musique Musique Là, la case à glace, je pense qu'il faudra que je m'y arrête un jour. Musique Musique Ici un joli pont en bois qui passe au-dessus d'un ruisseau qui sépare les deux plages. Musique 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 Là, on arrive sur le terrain des plistes. Musique Tous les soirs ils se regroupent ici pour jouer. Musique C'est ici qu'il y a des grillades deux fois par semaine. Musique Musique Ici la nuit tombe assez tôt, vers 6h30. Musique Musique Et tout à l'heure on s'est pris une bonne rasée là. Musique A bien plu. Musique Musique Vous voyez les nuages là bas, ils s'en vont. Musique 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 Une longue salade, de nuit avec un léger vent, donc tout va bien. Musique 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 Qu'est ce qu'il s'est passé ? Il n'y a plus de voile. Ma grand voile a disparu. Les yeux arc-en-ciel sur l'ensalade. Sur la plage, on peut découvrir des ioles. De temps en temps, ils font des régates. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Voilà, la grand voile est dans le cockpit. En réalité, je voulais réparer le lazy bag qui s'était un peu abîmé. Et en fin de compte, pour enlever le lazy bag, j'ai enlevé la grand voile. Et j'en profite pour la vérifier entièrement. Je tacle la réparation des petits trous de la grand voile. Je nettoie l'alcool. Et puis, je vais coller de la toile autocollante dessus. Que je coudrais à la machine quand c'est sur le bord. Et à la main quand c'est au milieu. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite fente ici. C'est une amorce de déchirement. Donc, ce que je vais faire, je vais nettoyer l'alcool. La partie où je vais mettre un bout de tutoie à l'autocollante. Voilà, je viens de coller une pièce d'un signat. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je l'ai frotté avec le manche d'une lime. Pour pouvoir le faire adhérer au maximum. Surtout sur les bords. Et au milieu. Là, je suis en train de coudre les parties que j'ai collées d'un signat. Sur les bords, ça devrait aller. Mais alors, quand ça sera au milieu, ça sera à la main. Un peu plus long. Bon, pour celle-là, je suis obligé de coudre à la main. Donc, petite aiguille. Fil anti-UV, bien sûr. Et puis en zigzag. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, le cockpit est plein. Rempli par ma grand voile. Et je suis en train de faire une petite amélioration. Ici, là. Les lazy jacks venaient s'accrocher ici. Quand je montais ma grand voile. Donc, ils venaient s'accrocher ici, là. Ça, c'est ce qui maintient la latte. Le jonc. Et ça venait s'accrocher ici. Donc, les trois premières lattes du haut. Je leur fais un petit truc, là. Bien sympa. J'espère que ça va marcher. Normalement, ça devrait marcher pour que ça échappe. Ça. Je vous montre en image. Donc, 30 cm au-dessus de l'endroit où ça accroche. Là. 30 cm au-dessus. Je fais un repère. Et je vais mettre un œillet. J'ai un emporte-pièce. Plus petit que l'œillet. Il est plus petit. Mais bien. Vraiment plus petit. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, un trou. Pour pas que le tissu se déchire. Je prends un fer à souder. Là, je prends un fer à souder classique. Un fer à souder, hein. Et je chauffe le bord. Ce qui va agrandir légèrement le trou. Mais qui va souder tout l'ensemble. Ça permettra de ne pas se déchirer à ce moment-là. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'efforts normalement. Il faut bien faire attention de ne pas tout le fer à souder sur la voile. Sinon, ça va le percer directement. Je prends la rondelle. Je prends la rondelle. Ensuite, j'ai découpé les petites garcettes. Là. Je passe la garcette simplement comme ça, devant. On passe dans la boucle. C'est quelque chose de simple. Et là. Ça. Ce sont mes joncs. Vous allez me dire pourquoi ils sont orange, rouge. Parce qu'ils commençaient légèrement à se délaminer. C'est de la fibre de verre. Alors, ce que j'ai fait, je les ai vernis au G4. Et ensuite, j'ai mis de la gaine Thermo-Retra 4 par-dessus. Et au bout, j'ai mis ceci. Ce qui permet d'appuyer sur une plus grande surface. Quand je serre le support de jonc, là. Quand je le mets ici et que je serre, ça appuie sur une plus grande surface. Et ça ne vient pas abîmer l'ensemble. Donc, je passe celui qui est dessous, le pas dedans. Voilà. Ça comme ça. Et ça comme ça. Donc, ça sera comme ça. Et celui-là va passer par-dessus. Et une fois tendu, une fois la voie mise en place, je fais un noeud ici. Voilà. Et là, normalement, ça devrait échapper grâce à celui-là. Et une fois tendu, ça ne devrait plus venir accrocher. Aujourd'hui, là, j'ai acheté du cuir. Une lanière en cuir pour pouvoir changer la partie en cuir. qui était autour. Donc, voilà. Là, c'est la partie en cuir qui était complètement abîmée. Qui protégeait le haut de la grand voile. Donc, voilà. Je suis en train de remettre à neuf. Tout ça. Le but étant de protéger le tour. Voilà. Je vais coudre tout ça. Alors, c'est du boulot. Mais bon, on va le faire. Voilà la grand voile. Les réparations sont bientôt finies. On va pouvoir la remettre en place. Voilà. C'est fait. J'ai mis du cuir autour. Donc, ça va bien protéger. Voilà. C'est pas mal. Bon. Moi, ça me plait en tous les cas. Un boulot de plus en moins.